Bonjour, nous allons voir ensemble aujourd'hui les logiciels DriveWorks qui est un logiciel d'automatisation des modèles 3D qui s'intègre dans SoulWorks. Nous allons commencer d'abord par la page de présentation. Le point 1, nous allons introduire DriveWorks et puis voir les différentes composantes qui comportent DriveWorks. Le point 2, nous allons regarder pourquoi ou c'est quoi l'objectif ou le but d'utiliser DriveWorks. Le point 3, qui pourrait utiliser DriveWorks ? Est-ce que DriveWorks est réservé pour un profil particulier ou il s'adresse à monsieur et madame tout le monde ? C'est ce qu'on va regarder tantôt ensemble. Le point 4, qu'est-ce que l'automatisation de la conception ? On va définir l'automatisation de la conception en se référant toujours avec DriveWorks. Le point 5, nous allons regarder les différentes fonctionnalités qui comportent les logiciels DriveWorks. Il y a des fonctionnalités standards comme il y a des fonctionnalités custom ou personnalisées. Le point 6, qui dit dans n'importe quelle solution informatique qu'on veut déployer dans une compagnie, on aimerait savoir la première des choses, c'est la stabilité du logiciel et puis la flexibilité, le moyen ou la manière dont il pourrait communiquer avec toutes les différentes plateformes aux alentours de ces logiciels ou que la compagnie elle-même dispose à l'interne en ce moment. Nous allons finir par trois exemples des projets qu'on a développés à l'interne chez SolidExpert, puisque SolidExpert dispose depuis les cinq dernières années une équipe qui développe des projets clés en main pour DriveWorks. Donc, on accompagne les clients, mais en même temps, on fait des projets clés en main, que si les clients, soit il n'a pas le temps ou les clients n'ont pas de ressources à l'interne aussi, ou si les clients aimeraient aussi savoir les best practices pour partir la phase 1. Donc, on démarre avec lui et c'est le genre de projet qu'on a vraiment développé pour des clients qu'on va regarder pour tout ensemble. L'introduction DriveWorks, c'est un outil puissant d'automatisation de la conception. Donc, c'est un outil qui travaille, on avait dit, dans SolidWorks et puis c'est comme un complément qui s'ajoute dans DriveWorks. Vraiment, il l'automatise. SolidWorks, actuellement, comme vous le savez, la majorité des gens qui utilisent SolidWorks, c'est qu'ils disposent des gestionnaires des équations et en même temps, vous avez des macros que vous pouvez développer. Par contre, il y a certaines limitations pour driver ou automatiser certaines conceptions qui sont très complexes ou certaines fonctionnalités. Là, vous allez utiliser beaucoup de macros. Donc, DriveWorks, c'est dans le sens-là qu'il apporte beaucoup de choses et il est beaucoup plus simple à utiliser. C'est un logiciel de configuration 3D. Donc, tout le monde qui aimerait avoir une visualisation 3D dans un site web ou qui aimerait, de nos jours, on aimerait à chaque fois visualiser les produits qu'on aimerait concevoir pour la pré-vente ou pour les prototypages ou différentes conceptions qu'on aimerait développer. Donc, il est à visualiser. Donc, il fait ces configurations 3D pour les clients qui aimeraient surtout voir sur les web ou aussi avant de développer le logiciel. Le point 3, comme vous voyez, c'est, on parle de l'automatisation de la conception. Donc, qui dit la conception, donc on parle de la conception traditionnelle qu'on faisait en temps normal manuellement où il y avait un dessinateur qui dessinait une pièce ou un assemblage sur le SolidWorks et puis qui faisait des mises en plan et par la suite qui générait aussi des bombes et qu'on envoyait directement dans un système ERP ou qu'on les fabriquait par la suite. Donc, tout ça, il automatise cette chaîne des données qui étaient manuelles. Donc, oui, il automatise. Et puis, la fabrication, donc la partie où on va aussi utiliser pour la fabrication. DriveWorks, il est composé des trois produits phares. Et puis là, c'est par degré, surtout des fonctionnalités qui sont disponibles dans chaque plateforme ou dans chaque unité. Si vous commencez, par exemple, DriveWorks Express qui est disponible à partir du SolidWorks standard, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. Juste par curiosité, vous pouvez le télécharger, voire varier différents variants qui est trop limité. Vous avez quelques petites fonctionnalités. Vous pouvez faire juste des mises en plan, mais vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin. Il est trop léger, mais il est disponible à partir des SolidWorks standards. Il y a la version qui est plus développée et que vous allez avoir beaucoup de facilité, surtout les formulaires à ce stade-là. C'est la partie DriveWorks solo qui est très intéressante pour les clients, surtout qu'ils utilisent, pour surtout leurs paramètres et puis voir certaines aussi images ou il peut y avoir certains flexibles. Mais lui aussi, il est limité en termes d'usage parce qu'il ne pouvait pas non seulement envoyer des courriels. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui manquent aussi à DriveWorks solo. La version, vous allez voir la version la plus complète et qui vraiment souvent on recommande aussi à nos clients selon leurs besoins aussi, en fonction de, c'est surtout les besoins de chaque client et de chaque compagnie. Donc, cette version-là, c'est la version pro et par la suite, la version pro qui est vraiment complète, comme vous voyez dans la page suivante, qu'on va vraiment détailler encore la version solo. La version pro, pardon. Donc ici, comme vous voyez, c'est la dernière version, c'est la version qu'on avait dit pro qui était vraiment complète, qu'on va développer cette partie. Et ce que vous allez avoir ici, si vous regardez un peu dans votre partie droite, vous allez voir dans cette partie, vous allez voir DriveWorks, vous avez DriveWorks administrateur pour concevoir les formulaires. Lui, il va vous donner pour ajouter les règles pour aussi contrôler les utilisateurs parce que parfois, vous avez besoin, vous donner certains accès, vous pouvez créer plusieurs équipes, une équipe ingénieure, une équipe des vendeurs, une équipe de qualité, par exemple. Donc, là, à chaque équipe, vous pouvez attribuer différents usagers. Et en fonction de ça, il y a certaines limitations. Ils ont accès à tel projet, ils n'ont pas accès à tel projet. Donc ça, lui, c'est la fondation. Ce que vous voyez ici, c'est la fondation de DriveWorks. C'est là où on utilise et puis on développe toute la partie, les piliers de DriveWorks. C'est vraiment, c'est l'admin. Après, une fois que vous avez l'admin et que vous avez développé votre, comment on appelle, projet et votre concept, vous avez tout simplifié, vous avez automatisé votre solution. Là, par la suite, vous pouvez donner accès au vendeur, ce qu'on appelle DriveWorks user. C'est pour les vendeurs. Lui, il peut en même temps configurer. Il peut aussi, c'est de façon autonome parce qu'il n'est pas lié à DriveWorks aussi. Et puis, en même temps, mais par contre ici, vous ne pouvez pas modifier les règles parce que c'est des vendeurs. Donc, il est limité. Il peut voir juste, c'est que la partie 1 qui a été développée dans l'admin, il peut juste visualiser ce qui a été fait dans la fondation initiale de la programmation. Donc, le vendeur qui va l'utiliser pour l'utiliser le formulaire et puis directement envoyé pour la vente. Donc, il peut l'utiliser pour la vente. Par la suite, vous avez de l'autre côté, si on regarde, vous avez DriveWorks Autopilot qui est vraiment la machine qui automatise les tâches, les courriels, les documents. Tout passe par cette machine. En général, on utilise ce genre de solutions, surtout l'Autopilot. Vous pouvez l'utiliser à l'interne, vous pouvez l'utiliser si vous avez des solutions, un configurateur web que vous voulez visualiser, que vous voulez mettre dans un site web et qui est disponible à différentes plateformes. C'est-à-dire qu'il qui est disponible à différents membres. Il y a beaucoup de membres qui peuvent avoir accès à cet Autopilot. Donc, celui, c'est la machine. Moi, généralement, je l'appelle la bête. Il est vraiment très puissant et puis il est disponible 24 heures sur 24 à chaque fois. Et puis, c'est très intéressant d'avoir l'Autopilot. Admettons que vous avez plus ou moins un configurateur qui est en ligne et puis vous aimeriez que vos clients surtout peuvent passer la commande à partir de votre site web. Là, sans que vous soyez là, ils peuvent générer les mises en plan, avoir et puis recevoir à partir d'un courriel leurs mises en plan et puis tous les documents qui s'accompagnent dans le processus que vous avez développé dans l'admin. Et puis ici, vous allez avoir la dernière composante qui est DriveWorks Live, qui est vraiment celui qui intègre la partie Live et qui est très, très intéressant. Donc, lui, il configure. Donc, ça, c'est pour la vente en ligne. C'est pour intégrer dans un site web. Vous allez voir votre produit. Vous allez visualiser en 3D. Et puis, il est accessible de n'importe où et n'importe quand. Il suffit juste d'avoir une connexion Internet. C'est comme un site web. Alors, une fois qu'on est intégré dans un site web, donc, DriveWorks, c'est comme un formulaire qui est dans un site web qui est disponible à l'extérieur et qui automatise une solution modèle 3D ou qui peut automatiser aussi des mises en plan, ainsi de suite, toute la série classique qu'on faisait en temps normal dans le développement en ingénierie et pour le marketing aussi, si on a des documents spéciaux à montrer à la vente. Le point 2, nous allons voir l'objectif. Pourquoi on aimerait utiliser DriveWorks ? D'abord, c'est pour avoir des avantages par rapport à nos concurrents. C'est distinguer de la concurrence. C'est un produit très innovant. Donc, vous allez répondre à, certes, vous allez atteindre à certaines limites puisque vous allez être très en avance par rapport à la concurrence à ce stade. Il réduit les coûts des conceptions, surtout la conception qui est personnalisée parce qu'il y a souvent ce qui occasionne pas mal de budget pour une compagnie. Lorsqu'on a toujours, on reçoit, on conçoit des produits sur mesure. Souvent, ça prend quand même, ça prend beaucoup d'énergie pour aussi beaucoup d'économie. Du coup, dans ce sens-là, il peut simplifier un peu votre conception. Si vous avez déjà pensé les mécanismes, comment il allait être. Donc là, il va vous aider. Il répond rapidement aux demandes de la vente puisqu'admettant que vous avez intégré votre configurateur sur le web. Donc, tout le monde peut faire la vente ou commander votre produit en ligne et puis recevoir aussi en avance à quoi il va avoir, à quoi il va ressembler les produits qui sera produits dans votre usine. Et pour améliorer aussi la qualité des produits puisqu'admettant que vous avez dédié toute une équipe qui va automatiser tout, donc vous avez toute votre équipe, vous pouvez quand même consacrer une certaine partie qui vont vraiment faire de la recherche pour améliorer certains produits. Et puis, il réduit les tâches répétitives dans une compagnie. D'ailleurs, la majorité des compagnies disposent des produits standards. Donc, parfois, il s'avère que les produits standards, même s'il y a des gestionnaires des équations qui existent dans Sudworks ou aussi on peut faire des macros, mais parfois, on est très limité à ces niveaux-là. Et puis aussi, parfois, il peut s'avérer que certaines tâches, vous allez utiliser une différente série et puis c'est très complexe. Et à chaque upgrade, il y a des problèmes. Dans DriveWorks, il simplifie toutes ces tâches répétitives qu'il peut automatiser d'une autre manière, mais lui, il va aller encore plus loin. Il va vous apporter d'autres fonctionnalités que vous n'aviez pas. Donc, il automatise les différentes fonctionnalités qui Sudworks peut disposer pour gagner plus de temps. Il réduit les erreurs. En temps normal, dans une compagnie, on est des humains et avant tout, on a tendance souvent à chaque humain. Donc, on peut faire des erreurs parfois, même si ce n'est pas une excuse pour tout le monde, mais parfois, c'est que même si on peut déployer ou on peut quand même faire plusieurs processus pour éviter ce genre d'erreur, mais n'empêche que lorsqu'on automatise chaque fois, c'est une machine qui fait à la fois et puis donc, on évite ce genre d'erreur parce qu'à moins que vous avez déjà fait, si vous faites l'erreur dans le mécanisme initial qui était le master de l'automatisation, c'est sûr qu'il y aura l'erreur. Mais si tout est parfait, vous avez tout vérifié au bout de la ligne, dans 10 ans, c'est stable la solution que vous allez utiliser. Et puis, il faut capitaliser le savoir, il capitalise le savoir du produit, le savoir-faire du produit qui est très important, surtout au Québec, et puis notamment, en tout cas au Canada, mais au Québec, parce qu'en général, c'est que souvent, il s'avère qu'il y a certaines compagnies qui disposent de certains produits en ce moment, qui ne trouvent pas certaines ressources pour continuer. Mais les anciens, surtout ressources, qui travaillent dans ce genre de compagnie, sont peut-être parfois, ils peuvent pour X raisons quitter la compagnie ou peut-être développer. Donc, ils ont un certain knowledge qu'ils ont développé, un certain savoir-faire qu'ils ont déjà acquis dans leur cerveau. Tout ce qui se trouvait dans le cerveau de l'homme, donc là, on va le mettre dans le cerveau de cette machine pour les pérenniser les projets, pour les stabiliser à long terme, surtout les projets de la compagnie. Qui pourrait utiliser DriveVox? DriveVox, il est utilisé par les ingénieurs, par les techniciens et par différentes autres aussi ressources techniques. Mais aussi, n'oubliez pas que DriveVox, c'est comme une solution, un configurateur qui est intégré dans un site web. Il peut aussi être quelque chose de local qu'on dispose à l'intérieur. C'est ce qu'on va voir tantôt ensemble. On va voir trois projets, deux sont intégrés dans des sites web, mais il y en a un où ils utilisent à l'interne. Donc, là, vous pouvez dédier à votre équipe commerciale, comme on avait déjà dit, soit acheter un DriveVox user ou acheter un Live, c'est-à-dire à l'interne ou à l'externe, vous pouvez extérioriser pour que tout le monde a accès via une page web. Vous pouvez aussi, il peut être utilisé par le distributeur aussi, parce que si vous donnez accès au distributeur, votre formulaire ou votre solution automatisée peut être utilisé par le distributeur. Il peut être utilisé aussi par les clients, n'importe quel client, si vous autorisez, vous donnez les accès à monsieur et madame tout le monde. Donc, tout le monde pourrait faire la commande de votre produit à partir, c'est-à-dire à partir d'un site web. Qu'est-ce que l'automatisation, qu'est-ce que la définition de l'automatisation de la conception, on va définir dans DriveVox? Donc, en fait, généralement, ça sous-entend automatisation de la conception par rapport à automatisation, ça sous-entend une solution plus ou moins l'automatisation traditionnelle, c'est distinct, c'est un peu différent parce que là, on parle en termes virtuels. Donc, on n'est plus dans le cadre des machines automatisées, mais on est dans un cadre virtuel, des machines plutôt virtuelles. Donc, ici, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez les valeurs d'entrée et puis on a les valeurs d'entrée à ce stade-là et puis on a aussi l'autre côté, on a le calcul. Donc, une fois qu'on a les formulaires, on a tous les paramètres, longueur, largeur et puis diamètre ou toutes les autres variantes qu'on aimerait mettre dans le formulaire, là, il y a la machine qui va broyer et puis qui va faire le calcul. Une fois que les calculs sont faits, à la sortie, on va voir les mises en plan, les différents documents, on va voir tout ce qu'on avait, mais comme input, on va le générer, tous les documents qu'on attendait. Ici, la première page qu'on avait vue, c'était un peu la solution plus express, qu'on avait, qu'on essayait de le voir. Ici, on va voir plus dans la solution des Drivox Pro. Ce que vous voyez ici, on voit ici, dans notre solution, c'est l'application, là où il y a les formulaires qu'on va utiliser. Et puis, l'autre côté, ici, on va avoir toute l'intelligence qui va se faire dans ce formulaire une fois qu'on fait les règles. Là, il y a tous les documents qui vont se créer. Et puis, n'oubliez pas que cette solution, c'est une solution qui est plus de nos jours. Et puis, elle peut s'adapter dans n'importe quel gadget qu'on a en ce moment, que ce soit un iPad, un iPhone ou n'importe quel écran. Donc, il peut s'adapter dans n'importe quelle résolution, la solution Drivox. Donc, vous pouvez l'utiliser avec juste comme cellulaire ou à partir de votre iPad. Comme on a dit ici, on a la conception de l'interface. Ici, on va avoir la création des règles, là où on crée les règles et puis tu vas nous donner les pages. Et puis, par la suite, ici, on va configurer. C'est vraiment là où on va visualiser encore et encore. Ici, comme on avait déjà dit, Drivox, il dispose des fonctionnalités, des différentes fonctionnalités, mais il y a des fonctionnalités standards et il y a des fonctionnalités où on peut aller encore plus loin en utilisant différentes variantes, des APIs aussi complémentaires. Donc, Drivox, il s'intègre dans le site web. Il peut être utilisé comme un site web. il peut avoir un formulaire qui va agir comme un site web. Vous pouvez remplacer les différents, par exemple, si vous avez un fichier Excel qui fait votre calcul, si vous avez SolidWorks qui va faire votre modèle 3D et si vous avez aussi une autre plateforme qui va faire, par exemple, les commandes, mais Drivox, il va mélanger tous ces logiciels, ce que vous pouvez faire dans un seul formulaire. Et puis, en même temps, vous avez votre calcul et en même temps, vous allez avoir votre mise en plan, vos bombes qui vont sortir et qui vont pousser directement avec un ERP qui, si vous avez à l'interne. Il peut s'intégrer aussi avec des services web, qui se disent de nos jours. Et puis, en même temps, l'API de Drivox, il est ouvert. Donc, vous pouvez intégrer, selon votre besoin, des solutions, comme on l'appelle, que vous avez automatisé avec VB, des macros, VB ou d'autres logiciels, que d'autres langages ou d'autres programmations complémentaires. Vous pouvez aller plus loin en faire Drivox. Vous pouvez générer aussi des documents, par exemple, standard, les PDF, des documents aussi de Microsoft Word, comme vous pouvez avoir Word, Excel, tous les autres documents standards de nos jours qu'on dispose. Et aussi, en même temps, il envoie, comme on avait dit, il y avait l'autopilote. Si les gens qui ont l'autopilote, ils peuvent envoyer l'email, recevoir un email. Configurer et exporter le modèle 3D. Actuellement, de nos jours, surtout, c'est qu'on a, la majorité des cas, on a aussi un produit avec des imprimants 3D. Donc, vous pouvez exporter, par exemple, le modèle 3D en plusieurs extensions. Un plan STL qui est destiné pour aussi l'imprimante 3D. Qui dit standard, là, on va parler de la partie personnalisée. Donc, là, on génère les dessins. Donc, on va générer des dessins, des modèles 3D aussi, qui sont vraiment très poussés. L'autre côté standard, on faisait des mises en plan qui étaient classiques, où on avait des cotes, des ballons, on avait les cotes de soudure et les différentes dispositions qu'on peut faire aussi, différentes fonctionnalités qu'on peut faire dans une mise en plan. Mais là, on peut aller encore plus loin, si on veut vraiment les personnaliser, les mises en plan. Et puis, un certain template à notre campagne, à l'image de notre campagne, vous pouvez faire avec DriveWorks. Vous pouvez faire des formulaires interactives, comme on a déjà vu, comme il s'est adapté aussi avec les différentes gadgets de nos jours, un iPad, un iPhone, n'importe quel. Donc, vous pouvez avoir des formulaires trop intelligents à ce niveau-là. La gestion, il fait aussi la gestion, il dispose aussi des fonctionnalités dans la gestion du processus, dans le flux du travail à l'interne d'une compagnie. Par exemple, on peut aller de l'ingénierie, de la vente à l'ingénierie, à un autre processus pour le contrôle. Tout ce processus, vous pouvez l'automatiser avec DriveWorks. Vous pouvez générer aussi les documents standards qu'on avait déjà parlé. Vous pouvez les personnaliser et puis les générer, les documents à l'image de la compagnie. Qui dit stabilité de logiciel, on avait dit que toute solution informatique devrait être stable en général, parce que c'est ça qui donne le plus-value ou la valeur vraiment d'un logiciel. C'est un logiciel très stable, DriveWorks, à ce stade-là. Et puis, il est très ouvert aussi avec les autres plateformes que tu peux utiliser. Comme vous voyez ici, vous avez DriveWorks. En fait, il peut communiquer avec PDM. Donc, vous pouvez, en même temps, là, on a une flèche rouge qui monte et puis une autre qui descend. Donc, vous pouvez lire et écrire les données. Vous pouvez lire et écrire dans des PLM, lire et écrire dans des CAM, lire et écrire dans les clouds, parce qu'en général, aujourd'hui, on utilise, c'est ce qui va se développer aussi dans l'avenir, c'est des solutions. On aimerait mettre toute notre infrastructure dans le cloud. Donc, DriveWorks, si vous avez toutes vos données à l'intérieur du cloud, lui, il peut lire et en même temps écrire dans les clouds. Vous pouvez aussi voir aussi avec un système ERP. Donc, c'est ce qu'on va voir tantôt ensemble. Donc, dans le projet, les trois projets qu'on va vous présenter, il y a aussi, là, on a une compagnie qu'on a, au début, qu'on avait, ils avaient plusieurs outils ou plusieurs logiciels qu'ils utilisaient, qui étaient décomposés. Là, on a tout ramené et ensemble. Mais, parmi ces outils, ils avaient un ERP fait maison. Donc, là, on a intégré dans Soulworks, mais ils communiquent aussi avec cette plateforme aussi locale qui est utilisée par cette compagnie. Donc, vous pouvez écrire dans un ERP, comme vous pouvez lire aussi les données à partir de l'ERP. Donc, c'est dans les directions qu'on a cette solution. Comme vous voyez ici, là, on a différentes, il y a les règles. Ce qui est très bien dans DriveVox, c'est qu'il est vraiment très, très, très décomposé. Franchement, tout est vraiment séparé comme il faut pour que les gens comprennent mieux. Vous avez les règles qui sont dissociées, les formulaires qui sont à part. Ils ressemblent plus à VB, mais il est beaucoup plus souple et plus flexible. Et puis, l'usage est beaucoup plus simple à utiliser. Vous n'avez pas besoin d'un noleil très particulier pour développer. C'est sûr qu'il faut comprendre certaines logiques dans DriveVox pour pouvoir en profiter le maximum, c'est-à-dire des fonctionnalités et des logiciels. Vous pouvez en même temps utiliser votre flux de travail. Il y a l'intégration, comme on vient de parler, qui peut s'intégrer au PLM ou à WeApple ou à un CRM. Vous avez aussi le 3D pour le visualiser, parce que c'est ça le but aujourd'hui. Chaque compagnie aimerait, surtout pour leurs clients, montrer à quoi il va ressembler leurs produits au final. Donc, c'est dans le sens. En même temps, pour les gars qui utilisent à l'interne, ce qui est très intéressant dans DriveVox, vous avez un outil qui vous permet en test-monte de voir s'il y a une erreur ou si vous aimeriez corriger certains problèmes. Donc, vous avez un rapport qui sert à générer et l'heure, il va vous indiquer telle ligne, il y a telle erreur. Donc, vous pouvez aller directement tracer l'erreur et puis le corriger. Il y a la solution de l'automatisation 4 aussi. Donc, c'est vraiment, comme vous voyez, il est vraiment bien décomposé. Vous avez les règles qui sont séparées du formulaire. Et puis, à chaque fois que vous allez créer certaines variables, par exemple, ou des constants qui sont vraiment dissociés, vous avez des dossiers à créer, et tout, vous pouvez vraiment organiser à votre manière. Donc, il est très stable. Et puis, à ce niveau-là, pour déployer surtout cette solution d'automatisation dans votre compagnie. Et je vous conseillerais, je vous recommanderais de commencer par l'express, voire par curiosité, comment, par exemple, si vous avez quelque chose à automatiser, juste, par exemple, si c'est un cylindre ou ça peut être n'importe quel produit dans votre compagnie, une porte ou une fenêtre. Donc là, vous pouvez l'utiliser et puis l'automatiser. Ici, on va commencer par un projet qu'on a développé pour un client Bermex et qui est disponible sur Internet. Donc, si vous cliquez Bermex pour ancien, normalement, vous pouvez le voir. Voilà, donc on clique. Ça, c'est le site web que vous avez vu au début. Là, c'est le configurateur qui s'ouvre. Donc, c'est une compagnie qui fait des tables et des chaises. Donc, comme vous voyez, vous avez un formulaire qui va s'ouvrir et les formulaires, il y a les différents variants. Là, ici, c'est l'endroit, les previews. Vous allez la voir. Là, vous pouvez changer les modèles. On change les modèles. Là, il va s'actualiser. Il y a les nouveaux modèles qui va s'éteindre automatiquement à l'instant. Et là, on génère les spec sheets ou les spécifications du produit en question qu'on vient de choisir. Donc, ce que vous voyez ici, on peut imprimer. L'avant peut l'imprimer ou les clients lui-même peuvent imprimer. Et puis, si on descend ici, ce que vous voyez ici, là, on vous montre en bas jusqu'en haut les différentes pages qui peuvent disposer dans ce formulaire. Donc, vous pouvez faire à votre manière. Là, on change les bases. Vous pouvez changer. Ça dépend de chaque fonctionnalité ou chaque option qu'une compagnie peut disposer. On peut changer. Là, vous avez, je vais remettre, je dispose jusqu'à 400 textures. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle texture. Comme vous voyez, ça change. Et puis là, ça swap rapidement. On applique la texture qu'on aimerait l'avoir. Et puis, comme vous voyez, on choisit la texture. Et puis, pour les bases, là, il a changé. Et puis, au début, c'était le top. Et en même temps, vous avez la wish list qui est les paniers. On ajoute, on peut ajouter un produit. On a ajouté les tables. Et puis là, vous pouvez aller dans l'autre module qui est les chaises. Donc là, vous pouvez choisir un autre produit, chaise à ce moment-là. Et une fois que vous avez choisi, vous pouvez changer. Là, on peut visualiser, cliquer les modèles 3D. Et puis, vous pouvez changer aussi les différentes. Ça, c'est les clous. Par exemple, les chaises qui, ici, disposent des clous. Vous pouvez changer n'importe quelle option. Si les différentes pattes qu'une chaise peut avoir. Vous avez différentes modèles. Vous avez les modèles. Vous avez les sièges. Vous avez différentes options. Donc, ça peut être dans n'importe quelle option que vous disposez. Et là, si vous aimeriez créer aussi votre aspect que vous pouvez générer. Et en bas, vous pouvez dans le summary laisser un petit résumé pour les clients. Et une fois qu'on a choisi notre chaise, là, on peut récliquer sur la liste des paniers. Ajouter. Et puis, changer la quantité qu'on aimerait avoir. Et par la suite, là, on génère notre panier. Et là, vous allez voir, ici, comme le NA que vous voyez ici. Donc, c'est parce qu'ici, on s'est connecté en tant que guest ou invité. Si on était connecté en tant que client ou un magasin particulier, il allait nous donner les prix. Donc, là, en même temps, une fois que, par exemple, le client peut visualiser sa commande ou sa spécification, il peut s'envoyer lui-même par courriel. Donc, il y a une option pour l'option courriel, comme on avait déjà dit. Donc, ses clients disposent d'un autopilote. Donc, là, il s'envoie. Et là, c'est les courriels qu'il avait. Il s'envoie. Donc, là, c'est le même principe. C'est le même, les spec sheets qu'on avait déjà vu qui vont être envoyés par courriel. Donc, ici, on va voir un autre projet qui est Soleno, qui est différent. C'est une compagnie qui fait les bassins de rétention. Donc, il est inclus aussi, il est en ligne Soleno qu'on a développé. Donc, là, on va choisir. C'est un bassin de rétention. Donc, il y a différents paramètres. La largeur, on choisit la longueur, la profondeur. Comme vous voyez, le design, il est différent de celui qu'on a déjà vu avec Vermex. Donc, là, il y a un pop-up qui va s'ouvrir. On peut choisir n'importe quel étage. Là, ils vont choisir l'étage unique. Et en même temps, là, il vérifie. Il y a tout un calcul qu'on a développé pour cette compagnie à une calculatrice qui était faite en VB et qu'on a intégrée dans DriveWorks. Donc, il peut supporter beaucoup de choses, comme vous le voyez ici. Donc, là, il a fait la partie standard. Donc, là, il va choisir les accessoires. Une fois qu'il choisit les puits, automatiquement, là, on a généré. Comme vous voyez, ça, c'est quelque chose que le client lui-même, il peut visualiser qu'avant, il ne pouvait pas avoir. Donc, ici, à ce niveau-là, c'est la pré-vente. On n'a rien fabriqué pour les clients. Et puis, il le voit en avance à quoi il va ressembler, qu'est-ce qu'on va lui livrer. Et puis, il semble passer par un dessinateur ou l'ingénierie. Ça, c'est la partie custom que vous allez voir. Donc, avant, le bassin de rétention était connu, mais ici, on ne les connaît pas. Donc, il est connu à travers les stations la plus proche. Donc, il va choisir. Là, on a intégré une solution qui est une solution map, une carte graphique qu'on a intégrée qui est vraiment très, très intéressante à ce stade-là. Ce que vous voyez ici, c'est vraiment très, très intéressant. C'est quelque chose de custom qu'on a développé pour les clients. Comme je vous ai déjà dit, il y a des fonctionnalités standards comme il y a des fonctionnalités personnalisées. Et donc, ils participent dans ce sens-là. Un autre projet qui est très intéressant, les deux autres projets, c'est des projets qui étaient visibles dans le web, que tout le monde pouvait avoir accès. Ici, c'est une autre compagnie, IT Hydraulic. Ils ont des cylindres. Et puis, c'est une compagnie qui disposait de plusieurs différents, comment on appelle, différents outils. Ils avaient des chiffriers Excel. Ils avaient aussi, comment on appelle, un IRP fait maison. Et puis, ils avaient SolidWorks. Tout ça, on l'a merveillé et puis on l'a remplacé par Drivers. Comme vous voyez, voilà. Donc là, vous avez un formulaire. On va choisir, c'est le même principe toujours, un formulaire, les différentes options. Ça, c'est des cylindres. Donc, on va changer la capacité. Et puis là, on va changer la descente des cylindres. Et puis, on va choisir en fonction de ça, est-ce qu'il est disponible, ces cylindres. Donc là, on va vérifier par rapport à la base donnée. Est-ce qu'il est disponible ? Il y a une vérification. C'est la lecture qu'on a déjà vue. Donc là, il va essayer de vérifier. Puis, une fois qu'il a vu, là, il est disponible. On ajoute une autre option similaire. Et puis, on génère. Une fois qu'on a généré, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir, comme vous le voyez, les mises en plan, les modèles 3D, l'assemblage, tous les kits qu'on avait besoin, qu'on faisait dans la compagnie. Et comme vous le voyez ici, c'est vraiment, c'est bien détaillé. C'est franchement, c'est tout ce que vous faisiez en temps normal qu'un destinataire les faisait. Mais on va faire avec une précision qui est vraiment hallucinante. Et puis, à chaque fois que vous allez reprendre, il n'y a pas une intervention. Donc, une fois qu'on a déployé cette solution, qu'on a intégré, n'importe qui peut appuyer sur un bouton magique à partir de l'Internet et puis dire, génère-moi ça et il va réussir à voir quelque chose qu'on a déjà préétabli avec vraiment une précision et puis vraiment quelque chose qui est tellement bien organisé, comme vous le voyez, en temps normal. Donc, vous allez avoir les codes de suite, toutes les différentes fonctionnalités en temps normal qu'on utilise dans Solidworks. Vous pouvez en même temps automatiser avec Drybox. Donc là, c'est ça exactement, c'est le genre de mise en plan, vous pouvez avoir d'autres mises en plan, et puis là, moi, je vous recommande d'aller explorer Drybox pour voir, pour vraiment voir et puis essayer de comprendre aussi s'il répond à votre besoin. Si vous avez une solution custom et vous avez une équipe, ce qui est très intéressant aussi, vous avez non seulement une équipe qui a de l'expérience, surtout les dernières années qui ont développé, qui travaillent avec ce qu'on appelle le logiciel Drybox, mais en même temps, on est très proche avec Drybox qui travaille en parallèle avec nous et puis qui nous aide. Si on a besoin, c'est une ressource qui est tout le temps disponible et qui est logique. C'est un logiciel qui est développé par une compagnie qui est située à Warrington, à côté de Manchester, en Angleterre, mais ils sont toujours disponibles pour nous aider et c'est très, très intéressant, surtout dans ce sens-là, puisque nous, on est là pour vous accompagner pour la phase 1 si vous avez besoin de l'aide, mais en même temps, si jamais on voit qu'on a besoin de l'aide, ils sont encore disponibles et puis, ils sont vraiment très ouverts, tous les projets que vous avez vus, c'est un logiciel vraiment qui dispose de toute une équipe qui est très dynamique en arrière et qui sont là à aider. Merci, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup pour votre patience. Sous-titrage MFP. Merci à vous.